Bonsoir, il y a une nouvelle défaite qui est difficile à digérer dans la manière dont elle est construite. C'est le signe que quand il n'y a rien qui tourneront, il n'y a rien qui va. C'est vraiment ça ce soir ? Sans ça, vous faites au moins match nul ? Je pense qu'on fait au moins match nul, comme tu dis, parce qu'on donne deux buts, tout simplement. Encore une fois, je vais être dans la continuité de ce que j'ai dit la semaine dernière, j'aimerais péter, mais dans l'investissement des joueurs, on ne peut rien leur reprocher. Ils ont lutté, ils ont bagarré, ils ont fait le match qu'il fallait à l'extérieur. Après, la Ligue 2, il faut être pragmatique. Il ne faut pas faire de cadeaux à l'adversaire. Toutes les équipes attendent l'erreur adverse et nous, on est un peu trop naïfs, je trouve. Comment il va falloir faire pour rester mobilisé après les fêtes ? Comment rester mobilisé ? Non, mais là, les fêtes, je pense qu'elles arrivent au bon moment, parce que je pense que tout le monde a besoin de couper. Les joueurs aussi ont besoin de prendre du recul par rapport à la situation pour revenir lucide à la reprise. Je pense qu'il faut bien analyser ce qui s'est passé sur cette première partie de saison. Moi, je n'ai pas la prétention de le faire, je vais analyser ce qui s'est passé sur ces deux matchs de Ligue 2. Et ce que j'en tire aujourd'hui à chaud, c'est qu'on manque, je vais répéter, mais on manque de pragmatisme, on manque d'efficacité. Et la Ligue 2, c'est un championnat où peut-être plus que les autres, il faut être efficace dans les deux zones de vérité. Vous allez me dire, dans tous les championnats, oui, mais encore plus à Ligue 2 où tu te procures moins d'occasion. On l'a vu encore ce soir, les deux équipes, elles ont frappé très peu de fois au but. Je pense qu'aujourd'hui, il y a trois buts, mais allez, les deux équipes, elles méritent, allez, il faudrait peut-être en marquer une chacun et encore. Ahmed, tu as été joueur, tu as joué en Ligue 2, tu connais bien les championnats. Est-ce que franchement, avec 11 points à mes championnats, on n'a pas déjà un pied, voire deux en national ? Franchement, c'est vous dire que ça va être facile, je vous mentirai. Maintenant, dans le foot, je sais que tout est possible et que quand je dis que cette trêve, elle arrive à point nommé, c'est qu'elle arrive à un point nommé pour casser cette spirale négative en fait. Il faut renclencher une dynamique, voilà, ça c'est déjà vu, il y a des équipes qui l'ont déjà fait, mais il faut vite renclencher une dynamique et il n'y a aucune marge. Mais je serais persuadé que si tu renclenches une dynamique, tu ne sais pas ce qui peut se passer. Ça va se jouer certainement jusqu'à la dernière minute de la dernière journée, à partir du moment où tu renclenches une dynamique positive. Tu la renclenches comment ? Tu fais comme Saint-Etienne et dernière qui change quasiment la moitié de son équipe au Mercato ? C'est pour ça que je t'ai dit que c'est une bonne question et que la trêve, elle arrive au bon moment et qu'il va falloir se poser et se poser les bonnes questions. Mais là, à chaud après un match comme ça, je pense que ce n'est pas le moment de répondre à cette question-là parce que la question, elle demande beaucoup plus de réflexion que simplement une demi-heure après un match. Mais c'est la réflexion qui est quand même déjà entamée, non ? Depuis un moment. On a vu qu'il y a des joueurs qui n'étaient plus dans le groupe, qui avaient disparu un peu. Pas par mois. Moi, aujourd'hui, je suis là sur une mission, sur trois matchs. Comme je t'ai dit, je n'ai pas cette réflexion-là. Moi, je suis venu pour rester focalisé sur ces trois matchs. J'ai mis toute mon énergie sur ces trois matchs. Et je n'ai jamais pensé à ce qui se passait après. Là, ça va être le moment d'eux. Mais aujourd'hui, moi, je suis surtout très frustré et très déçu de ce résultat à Junction. Tu dis que quand tu as pris l'équipe, tu as fait connaissance avec un groupe qui est forcément touché par une première partie de saison difficile. Là, c'est quoi l'état d'esprit dans le vestiaire ? On a changé de coach. Ils enchaînent encore deux défaites très frustrantes. Après, attention, il faut toujours analyser les deux choses. Sur un match, le contenu, le résultat. Le résultat, il est négatif et on est jugé sur les résultats. Ça, je n'ai aucun problème avec ça. Maintenant, sur ces deux derniers matchs, il y a quand même eu un investissement qui a été important de la part des joueurs. Prendre zéro point sur ces deux matchs-là, c'est franchement pas cher payé. Et donc, les joueurs, forcément, ils sont déçus. C'est plus de la déception parce que par rapport à l'engagement qu'ils ont mis sur ces deux matchs, prendre zéro point, c'est là où tu vois que tu es vraiment dans une spirale négative et qu'il n'y a rien qui tourne en ta faveur. Et tu comprends que ce soit difficile à entendre pour les supporters, ceux qui aiment le club, que oui, on a fait mieux, mais on a encore perdu. Bien sûr que c'est difficile à entendre. Mais c'est difficile à vivre, je pense, pour les joueurs en premier. Aujourd'hui, on ne cherche pas d'excuses. La situation, elle n'est pas bonne. Et les joueurs, ils font le maximum. Ils font le maximum pour essayer de sortir de cette situation. Ils n'y arrivent pas. Mais aujourd'hui, je n'ai vu personne tricher. Je pense que tout le monde a vu le match. Les joueurs ont fait les choses, souvent maladroitement. Je le concède, je suis d'accord. Mais il n'y a pas un joueur qui a triché dans l'investissement. La reprise, c'est le 28, c'est ça ? C'est prévu le 28, oui. Avec toi, alors ? Je ne sais pas. C'est demain qu'il y a une discussion ? On va discuter tranquillement. On va rentrer déjà à la maison. Et puis, il y a une semaine, les joueurs ont fait une semaine pour couper. Ils ont un programme pour travailler aussi pendant les vacances, parce qu'ils ont besoin aussi de travailler. Donc, couper mentalement, mais pas couper totalement physiquement. Je pense qu'il y a du travail. Il y a du travail à effectuer. Et puis, tout le monde doit se remettre en question. Tout le monde doit se poser les bonnes questions pour avancer. Mais le club de Valenciennes, le VFC ne mérite pas d'être là par rapport à l'histoire de ce club, par rapport aux supporters qui aiment ce club. Aujourd'hui, moi, ça me fait mal de voir le club dans cette position au classement, dans cette situation. Donc, c'est difficile à digérer. Par rapport à l'opération maintien que tu as menée l'année dernière avec Brio, là, ce qui s'annonce, on va imaginer que tu restes l'entraîneur du club, c'est bien plus difficile. Je l'avais dit, de toute façon, c'était rien à voir. C'était totalement différent. J'avais dit qu'il y avait un livre qui s'était fermé l'année dernière. Là, c'est une mission qui est beaucoup plus compliquée. L'année dernière, c'était une mission commando sur deux mois. Là, il reste encore énormément de matchs. On n'est pas sur les mêmes leviers. Et la dynamique, il faut l'inverser différemment. Il faut l'inverser sur de la durée, en fait. Il faut construire des choses. Je ne dis pas que l'année dernière, on n'a pas construit. Mais il dit que l'année dernière, on a réenclenché rapidement la dynamique. On a surfé dessus avec des joueurs qui connaissaient le championnat, des joueurs qui connaissaient la Ligue 2. Et ça a permis de gagner du temps. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs, beaucoup de joueurs qui ne connaissent pas le championnat. Et on voit, juste à prendre l'exemple de cette équipe d'Ajaccio, équipe très expérimentée, avec un coach très expérimenté qui connaît la Ligue 2. Et c'est pragmatique. Il n'y a pas de recette miracle. Je pense qu'il faut avoir du pragmatisme dans cette division. Et tant que les joueurs n'auront pas compris ça, ça va être compliqué. Et donc, pour en avoir et avoir de l'expérience, il faut faire venir des éléments expérimentés pour le mois de janvier ? Oui, de toute façon, je pense que les dirigeants sont conscients qu'il doit y avoir un réajustement de l'effectif. Comme je vous l'ai dit, moi, je ne suis pas rentré dans ces discussions-là jusqu'à présent. Mais, ouais, tu prenais des exemples l'an dernier d'autres équipes. Ouais, bien évidemment, il faut avoir cette connaissance du championnat. Il faut avoir cette connaissance du championnat. Parce qu'aujourd'hui, en étant moins naïf, je pense qu'on ne perd pas ce match. Voilà. En étant moins naïf, je suis quasiment sûr qu'on ne perd pas. Merci. 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 Merci.